Musique Salut les buggy, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler d'argent, money 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 et on va essayer d'obtenir rapidement beaucoup beaucoup d'argent dans le jeu et donc là le truc m'a pris à peu près 50 minutes pour ma part ça peut vous prendre plus longtemps, ça peut vous prendre beaucoup moins longtemps c'est à vous de voir pour obtenir la même somme au final qui sera 500 000 gils donc pour ça rendez-vous à Altissia et vous voyez on est tout à droite là sur le petit arrêt de la gondole et on est dans le fameux petit bar qu'il y a juste ici et vous voyez vous avez au fond 3 machines à soupe pour jouer à la première machine le jeu va vous demander de miser 10 gils la deuxième ça va être la même chose 10 gils mais la dernière vous voyez qu'elle vous demande la somme de 10 000 gils pour pouvoir jouer et c'est celle-là qui va nous intéresser, on va rentrer les 10 000 gils pour jouer et au final vous allez voir qu'on va en gagner 500 000 alors donc il va falloir jouer une bonne heure à peu près pour pouvoir obtenir cette somme donc on va jouer à Justice Monster 5 et donc je vais vous expliquer un petit peu le principe de ce jeu vous avez en bas 4 héros, 4 billes qui sont les personnages avec qui vous allez attaquer et donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail du fonctionnement le but va être pour vous de récupérer un max de trésors et quand je dis un max c'est à dire le maximum cumulable 99 trésors pour les obtenir c'est très simple il suffit d'utiliser tout ce qui est rebond en fait dans le flipper et d'essayer d'accumuler un maximum vous avez une jauge qui se remplit au milieu qui part de 25 tout en bas et qui va monter et à la fin ça va vous déclencher une petite roulette qui va vous donner des avantages et notamment des coffres en temps voulu donc si vous arrivez à avoir 3 coffres sur la roulette ça vous fera plus 5 sur la somme globale et si vous n'en avez que 2 ça vous fera plus de points sur votre trésor globaux donc le but du jeu ça va être d'en avoir 99 alors je rentre juste un petit peu dans les détails du flipper pour aller vite donc vous pouvez juste lancer votre bille en appuyant sur X et puis mettre un effet avec une flèche directionnelle et vous pouvez la charger pour qu'elle soit un petit peu plus puissante là chacun des héros une fois chargé a des compétences particulières par exemple pour le premier tout à gauche ça va être qu'une fois qu'il est chargé en fait il ne rebondit plus il va passer à travers les ennemis et donc vous pourrez les enchaîner plus facilement mais à côté de ça ce qu'il faut savoir surtout qu'après vous aurez des... en jouant un petit moment vous allez avoir des monstres un peu plus puissants c'est que chacun de vos héros en bas a une compétence définie et une résistance et une puissance par rapport à un autre élément vous voyez par exemple celle de gauche elle va être très efficace contre les monstres de feu celle juste à droite va être efficace contre les monstres électriques tout à droite ça va être pour les démons enfin bref vous allez voir que ça fait des coups critiques quand vous utilisez les bonnes billes sur les monstres et du coup de toute façon par stage enfin par étape c'est à dire jusqu'à l'arrivée du boss vous pouvez accumuler 4 jackpots en gros je vais appeler ça les jackpots c'est la petite roulette là qui tourne et donc en fait vous rebondissez vous rebondissez jusqu'à charger et vous voyez vous avez déclenché un petit truc qui va après la roulette et vous voyez qu'il y a écrit 1 si jamais vous le faites encore une fois vous allez déclencher le 2 le 3 et le 4 donc vous pouvez le faire 4 fois après il faut tout simplement tuer le boss pour pouvoir passer à l'étape supérieure et recommencer à farmer entre guillemets les rebonds donc les rebonds qui fonctionnent c'est bien les rebonds qui apparaissent pendant vos stages c'est à dire le truc qui est en plein milieu les petits rebondisseurs qu'il y a sur les côtés enfin vous voyez les trucs un petit peu flippers quoi si vous tapez contre le mur ça va pas marcher donc concentrez vous là dessus et dès que vous avez les 99 trésors donc ça fait un petit bruit de chocobo vous allez voir c'est facile à reconnaître vous allez pouvoir obtenir un objet en quittant alors je fais juste une petite précision pour être sûr de bien réussir surveillez la vita de vos billes c'est à dire que vous voyez vous avez une petite barre verte sur vos billes quand elle est basse changez directement de héros prenez une autre bille parce que si elle meurt ça va vous compliquer la tâche et si vous en perdez plusieurs ça risque d'être compliqué de terminer enfin d'obtenir vos 99 bref passons ça une fois que vous avez les 99 vous avez juste à quitter il faut pas vous laisser mourir sinon ça va tout annuler d'accord donc il faut bien quitter et donc en sortant vous allez obtenir une récompense automatique qui est l'automate de l'ordre Vexos vous l'obtiendrez en un exemplaire et donc en fait cet objet là est un objet pour la vente bon il sert pas qu'à ça mais on va dire que c'est bien plus intéressant pour le coup de le vendre parce qu'il a une valeur marchande très élevée comme vous pouvez le voir chez le marchand donc d'Alticia ou n'importe quel autre marchand d'ailleurs vous allez pouvoir le vendre 500 000 deals et ça va vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez et comme je vous dis ça prend approximativement une heure pour l'obtenir voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour le soutenir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo à plus ciao ciao ciao